Certaines personnes ont du mal à dire les choses en couple. Quand je dis certains, il y a moi dedans déjà, pour commencer. Ça reste encore aujourd'hui un combat pour arriver à dire les choses en couple. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle fera immensément de vue parce qu'on parle d'un point de détail sur lequel on n'a souvent pas la vision. C'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même conscient de ça. Je te donne un exemple. Par exemple, si jamais tu as tendance à plus dire tes problèmes de couple à ton meilleur ami qu'à ton partenaire, c'est que tu es dans ce cas de figure. Il est plus facile pour toi de parler des problèmes à une personne tierce, peut-être même à un inconnu dans un bar, qu'à ta femme ou à ton mari ou qu'à ta petite copine ou ton petit copain. Ça signifie qu'il est plus simple d'en parler ailleurs que d'en parler à la personne concernée. Il est même parfois plus simple d'en parler à un thérapeute ou un coach qu'à son propre mec, qu'à sa femme. Je te donne plusieurs exemples qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai parfois des clients qui ont du mal à exprimer leurs besoins au quotidien, qui acceptent des sauts d'humeur de l'autre, qui vont accepter de tout payer, qui vont héberger l'autre. Et ils n'arrivent pas à dire que ça ne leur va pas. Ils ne savent pas dire stop au bout d'un moment. Une femme m'a confié avoir du mal à demander à son amoureux s'il est déjà marié ou pas. Elle n'ose pas lui demander. Ce qui est rigolo là-dedans, c'est que ces fameux points dont on n'arrive pas à parler diffèrent de l'un à l'autre. C'est-à-dire que pour moi, il y a certains points qui seront très faciles à dire, et pour toi, ce sera très compliqué. Ou l'inverse. Prenons le cas de cette femme qui sort avec un homme depuis des années, et qu'on ne se peut pas demander s'il est déjà marié ou pas à côté. Peut-être que pour toi, ce serait ultra simple à demander. Mais tu auras d'autres sujets sur lesquels ça va être compliqué. Par exemple, quand l'autre abuse gentiment de toi sur certains aspects de votre vie à deux. Quand l'autre n'écoute pas précisément tes besoins. Il y a certains endroits qui seront spécifiques à toi où tu n'arriveras pas à en parler. Alors pourquoi est-ce qu'on bloque dessus et qu'est-ce qui se passe ? Prenons le cas classique d'un enfant à la maison qui n'est pas beaucoup écouté. Peut-être toi. Alors, ou peut-être encore plus compliqué, c'est que tu étais écouté, mais pas beaucoup considéré. En gros, c'est mon enfant, parle-moi autant que tu veux. Ah, ça intéresse maman. Mais maman n'en a rien à faire. En fait, quoi que tu penses, on fera différemment. Tes envies ne sont pas prises en compte du tout, ou alors un tout petit peu prises en compte. C'est vraiment si tu es vraiment très malade, dans ce cas-là on fait quelque chose. Mais sinon, quoi que tu dises, papa et maman décideront à ta place. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Et arrivé à l'âge adulte, ce qui va se passer, c'est que sur certains sujets, tu n'es plus l'adulte que tu devrais être, tu redeviens l'enfant. Admettons que tu sois une femme et que tu aies rencontré un mec qui bizarrement a à peu près les mêmes traits de caractère que ton père. Un homme génial, chouette, charmant, mais qui ne te considère pas beaucoup. En gros, ce que tu fais, ce que tu dis, ça l'effleure. Il n'est pas vraiment dedans. Il s'en fiche légèrement. Il s'en fiche juste autant légèrement que ton père ou ta mère le faisaient. Donc, papa et maman ne me considéraient pas. Mon mari, mon mec ou ma femme ne me considèrent pas beaucoup. C'est ce qui fait que sur certains sujets, tu n'es plus adulte, mais tu es l'enfant que tu étais précédemment parce qu'il a sur certains aspects de la relation un peu le rôle paternel. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce ne sera pas sur tous les sujets. Il y a certains sujets où tu es un adulte, tu sais te défendre, tu sais dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Par contre, il y en a d'autres où tu deviens timide au moment d'en parler. Tu redeviens une espèce d'enfant qui n'est pas fichu de se défendre. Tu tremblotes, tu hésites, tu dis que tu ne dois pas parler de ça, tu as des doutes, etc. Prenons par exemple le cadre financier, l'autre abuse gentiment de toi, tu n'oses pas le dire. Ou encore, il sort avec ses copains, ses copines, il fait sa vie d'une manière que tu n'aimes pas trop. Ou encore, il entretient des relations bizarres avec certaines personnes, tu n'oses même pas en parler. Mais un sujet qui te sera bien spécifique. Et sur ce sujet-là, précisément, tu tombes dans un puits, tu n'arrives pas à en parler, tu tremblotes, tu es timide. Par contre, tu arrives à en parler à tes amis. Avec les amis, tu as une posture d'adulte. Tu sais en parler de manière saine, correcte. Mais dès que l'autre arrive, c'est fini. Il n'y a plus personne. C'est ce qui va mener à deux possibilités par la suite. Le premier, très classique, surtout chez haut potentiel et hypersensible, c'est que tu n'en parles pas et tu emmagasines du ressentiment vis-à-vis de l'autre au fil de la relation. Tu ne dis rien, tu ne dis rien, mais tu prends au fond de toi. Tu accumules, tu accumules, tu accumules une forme de haine, de rage. Il y a une espèce de décalage entre la relation et ce que tu ressens qui devient de plus en plus grand. Le fossé s'agrandit et tu n'en parles pas. Et au bout d'un moment, tu finis par exploser. Ou tu vas voir ailleurs, par exemple, ou tu le quittes. L'autre ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il a dit oui à tout pendant tout ce temps et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il finit par me quitter. Il n'y a même pas une vraie logique pour lui là-dedans. Il ne comprend pas le truc. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Choix numéro un, tu n'en parles pas parce que tu n'oses pas. Alors, le choix numéro deux ressemble un peu au choix numéro un. Tu n'en parles toujours pas. Mais tu n'en parles pas parce que tu sais que quoi que tu dises, le résultat sera le même. Et en effet, tu viens de choisir un partenaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à tes parents qui n'en avaient rien à faire. Donc, il y a de fortes chances qu'au moment où tu en parles, parce que tu es intelligent, parce que tu as dix coups d'avance, tu sais très bien que l'autre va mentir, va te dénigrer, va te rabaisser, va te remettre dans cette posture d'enfant parce que, figure-toi que le plus fort là-dedans, c'est que l'autre sait très bien sur quel sujet tu n'arrives pas à te défendre. C'est marqué sur ton front, c'est marqué ici. Je ne sais pas me protéger quand ça parle de tel sujet. L'autre en abuse pleinement. Et dès qu'il sent que tu viens le titiller dans ce domaine-là où tu es déjà un peu timide à la base, il te rabaisse un grand coup. Par exemple, que tu es trop sensible, que tu en rajoutes, que c'est toujours pareil, que oui, bien sûr, ça va changer, ne t'inquiète pas. Il est juste en train d'en jouer parce qu'il sait que tu ne sais pas défendre cette limite, cette barrière de ta vie et du coup, tu n'en parles pas parce que tu sais que dans quelques coups, c'est échec et mat. Donc, choix 1, tu n'en parles pas parce que tu prends sur toi. Choix 2, tu n'en parles pas parce que tu sais que quoi qu'il se passe, ce serait échec et mat. L'autre est au courant, il te rabaissera et l'espèce de gentil abus se perpétra pendant toute la relation. Le choix numéro 3 qui est intéressant, ce serait d'en parler, d'arriver à sortir de cette posture d'enfance, de prendre une feuille, de s'entraîner, d'écrire les choses. Voici les choses que je vais lui dire et remarque quelque chose là-dedans, c'est que quand tu n'as pas été habitué pendant 18 ans avec tes parents à dire les choses parce que personne ne t'a jamais écouté, il y a tout un apprentissage à faire. Je dois réapprendre à communiquer et à m'affirmer dans un couple, ce qui s'avère être quelque chose de compliqué. Là où tous les enfants pendant 18 ans en famille quand ils étaient jeunes on leur a appris à parler, à dire les choses, toi on ne t'a pas appris ça. Donc ça veut dire qu'il faut que tu réapprennes à communiquer, à dire les choses et peut-être que ça te prendra pas 18 ans, peut-être que ça te prendra des années avant d'arriver à enfin réussir à communiquer tes besoins et à faire respecter tes valeurs et tes limites. Pour te dire à quel point ça peut aller loin, parfois des gens en effet finissent par tromper, je ne veux pas justifier la tromperie mais je dis que le méchant n'est pas que l'autre en face qui abuse de tes limites, tu es aussi un peu responsable de ça parce que tu n'as pas su mettre en place tes limites, parce que tu as pris sur toi et tu as fini par exploser, parce que tu as pris sur toi et tu as fini par aller voir ailleurs et à tromper. Du coup, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Pourquoi je vais voir ailleurs alors que j'aurais pu réparer ça dans mon couple ? Oui mais je n'ai pas osé mais parce qu'en fait il ne m'écoute pas, il ne me comprend pas, etc. La vraie question à se poser derrière ça, c'est est-ce que ce couple est sain ? Dans un couple sain, tu ne devrais même pas devoir mettre des limites en permanence sur toutes les choses. Tu ne devrais pas passer ton temps à te défendre surtout. Prends le cadre d'une amitié que tu vis depuis longtemps. Prends ton plus vieil ami, ta plus vieille pote. Est-ce que tu dois défendre tes limites en permanence ? Non, parce que cette personne est saine, elle veut ton bien. Dans un couple sain, il y a très peu de limites à défendre. En fait, je dirais même que plus le couple est sain, moins il y a besoin de se battre sur ses propres limites en principe. Dans un couple sain, l'autre veut aussi t'encourager à parler. Il va t'encourager à dire les choses, il va s'intéresser à toi, savoir ce que tu ressens, savoir ce que tu veux. Mais tu ne seras pas habitué à ça parce que toi, ton enfance était un peu différente. Dans un couple sain, tu sais que si jamais tu parles, ce sera déjà écouté, ce sera voulu par l'autre, ce sera écouté et on mettra ensemble en place des solutions saines pour avancer. Ça, c'était la caractéristique d'un couple sain. Donc, tu arrives finalement face à un autre dilemme, c'est est-ce que je suis amoureux pour les bonnes raisons de cette personne ou est-ce que je ne suis pas en train de reproduire un schéma parental où je n'étais pas écouté à l'époque, je ne suis toujours pas écouté aujourd'hui et je suis dans une forme de zone de confort, de douleur que je connais par cœur. Cette douleur-là, c'est ma douleur. Parce que je connais cette zone de douleur par cœur, je suis bien dedans aujourd'hui. Alors, comment faire pour avancer là-dedans ? Écrire sur une feuille, s'entraîner, mettre les mots et quand tu consultes tes copains, ne les consultes pas pour te plaindre, consulte-les pour écrire les bonnes phrases sur cette feuille. Comment est-ce que je vais tourner les phrases ? La langue française est une langue magnifique qui contient plein de mots, plein de variations subtiles. Tu peux dire exactement ce que tu ressens dans certaines situations. Je t'encourage à être adulte, à les écrire, à ne pas être comme un enfant timide devant la maîtresse qui n'ose pas dire les choses. Écris ton texte à l'avance, retiens-le, dis-le. Un texte qui te ressemble pour savoir mettre en place ta limite. Ce texte-là sera ton premier acte adulte de comportement, de couple face à l'autre. Ce sera la première fois que tu défendras tes valeurs et si ce point est important, si ton couple est important, parle-en à l'autre aujourd'hui. Force-toi à dire les choses, écris-les de la meilleure manière possible. Et si jamais tu as mis toute cette énergie dedans, tu as pris ça au sérieux parce que ton couple, tu l'aimes, tu veux que ça fonctionne dedans, tu as mis de l'énergie à écrire cette phrase. Si au moment où tu lui dis l'autre, en rigole, te rabaisse ou te dénigre, face à toute l'énergie que tu as mis là-dedans, l'autre te rabaisse comme ça, c'est qu'a priori, ce n'est pas la bonne personne. Sinon, tu mets toute cette énergie que l'autre est surpris et t'encourage ou remonte à ton niveau et se dit que c'est important pour toi, donc c'est important pour lui. Dans ce cas-là, ton couple a toutes les chances d'être sain. Voilà mes amis, c'est une vidéo qui pourrait durer des heures. J'essaie de m'astreindre à être un peu plus court aujourd'hui. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que mes vidéos doivent durer 8 heures ? Mettez-moi en commentaire en dessous. Salut à tous, bye.